Exploration du Capricorne des Maisons, découvrez le fascinant Coléoptère Illotrupe Bajulus. Bienvenue dans cette vidéo, dédiée à la découverte du captivant Capricorne des Maisons, également connu sous le nom d'Illotrupe Bajulus. Dans ce voyage fascinant, nous plongerons au cœur du monde, de cet insecte du groupe des Coléoptères Cerambicidae, explorant sa morphologie distinctive, sa répartition mondiale, son cycle de vie étonnant, et les subtilités de ses interactions avec le bois. Morphologie des adultes Découvrez les caractéristiques uniques des adultes, du Capricorne des Maisons. Mesurant de 10 à 20 mm de long, leur corps arbore des teintes profondes de noir, ou de brun, variant selon les différentes variétés. Les antennes, relativement courtes, par rapport au corps, sont légèrement plus courtes, chez les femelles, que chez les mâles. Le protorax de ces Coléoptères, est orné de deux tubercules saillant dorsalement, créant une apparence distinctive. Les élytres, quant à eux, présentent une texture rugueuse, et arborent deux bandes pubescentes transversales. Ces bandes, parfois discontinues, comportent souvent quatre tâches, ajoutant une touche visuelle caractéristique à ces insectes fascinants. Morphologie des larves Explorez la morphologie spécifique, des larves du Capricorne des Maisons. Mesurant généralement de 20 à 25 mm de long, elles se distinguent, par leur couleur blanc ivoire, les différenciant clairement des adultes. Leur corps, de forme cylindrique allongée, est parfaitement adapté à la navigation au sein des fibres du bois. Remarquez les trois ocelles pigmentées sur la tête des larves, de petites tâches sombres qui ajoutent une complexité visuelle intrigante. Les mandibules puissantes situées à l'avant du corps sont idéales pour la mastication du bois, une caractéristique essentielle pour leur croissance, et leur développement. Répartition mondiale La présence du Capricorne des Maisons est mondiale. Originaire d'Europe, il peuple cette région à l'exception des parties septentrionales, des pays scandinaves. En dehors de l'Europe, l'on peut le trouver en Afrique du Nord, et du Sud, en Amérique du Nord, et aux États-Unis. Ce coléoptère a également conquis l'Amérique latine, notamment l'Argentine, et l'Uruguay. Il s'est implanté en Asie, adoptant différentes localités. Cette répartition géographique variée reflète son adaptabilité à divers climats, et environnements, soulignant son potentiel d'impact sur les structures en bois à travers le monde. Cycle évolutif Le cycle de vie soigneusement orchestré, du Capricorne des Maisons. Les adultes apparaissent généralement de juin à août, portant avec eux une apparence fascinante. La durée de vie des adultes est relativement brève, avec environ trois semaines pour les mâles, et deux semaines pour les femelles. L'étape de la ponte, joue un rôle clé dans ce cycle. Les femelles déposent généralement de 40 à 100 oeufs dans les fentes, ou les fissures du bois, où ils demeurent cachés. Environ deux semaines plus tard, les oeufs éclosent, donnant naissance aux larves, et lançant ainsi la prochaine phase de ce processus captivant. Développement larvaire, et durée Le développement des larves qui peut s'étendre sur plusieurs années, en fonction des conditions environnementales, et de la qualité du bois. Au cours de cette période, les larves nuent à plusieurs reprises tout en creusant des galeries. Ce creusement peut causer des dommages substantiels aux structures en bois. Nymphose, et cycle évolutif complet Le développement des larves, dans l'aubier, ou le bois parfait non dur à miniser. Cette étape est cruciale, car les larves se nourrissent de cellulose, creusant des galeries complexes, tout au long de leur progression. Une fois le stade larvaire atteint, les nymphes se développent dans des loges, près de la surface du bois pendant environ deux semaines. Cette transformation mène à l'émergence d'adultes matures, l'imago, marquant l'achèvement du cycle évolutif du capricorne des maisons. Bois attaqué, et aspect des dégâts Les capricornes des maisons, ont une prédilection pour les essences résineuses, comme le pin, le sapin, et le mélèze. Cependant, leur activité destructrice dépend également du taux d'humidité du bois, qui doit rester inférieur à 30%. Les dégâts qu'ils causent sont profonds, et durables, affaiblissant la structure interne du bois, et rendant les structures vulnérables aux intempéries, et aux contraintes. La SAPA, votre entreprise experte du traitement du bois. N'hésitez pas à nous faire vérifier votre charpente gratuitement, tous les 5 à 10 ans. Petit conseil plus, avant de faire isoler vos combles, contactez-nous pour un traitement de vos bois. Le capricorne des maisons, ou Illotruc Bajulus, incarne une dualité fascinante, alliant une esthétique singulière, à une capacité destructrice. Son cycle de vie complexe, en fait un sujet d'études intriguant pour les biologistes, et les entomologistes, offrant une compréhension plus profonde des interactions entre la faune, et les matériaux de notre environnement. Si cette exploration du mystérieux capricorne des maisons vous a captivé, n'hésitez pas à la partager, et à vous abonner pour davantage de découvertes passionnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada